Et bonjour à tous et bienvenue sur AI Journée. Alors vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de musique et plus précisément de lo-fi. On va essayer de voir comment créer une chaîne lo-fi à partir de l'intelligence artificielle et de commencer à se faire monétiser grâce à cette chaîne. Alors le lo-fi c'est quoi ? Et bien c'est un style musical qui a vu le jour dans les années 90 et qui s'est surtout popularisé grâce à une chaîne YouTube que vous connaissez probablement déjà. Je peux parler évidemment de la chaîne lo-fi girl. C'est une chaîne qui génère des dizaines voire des centaines de milliers de vues par jour. Et si on se réfère à Social Blade qui peut rapporter jusqu'à 100 000 euros par mois et ce sans compter l'argent qu'elle se fait grâce à son live et grâce aux autres moyens de monétisation qu'elle pourrait utiliser. Evidemment là on parle du boss du game mais lorsqu'on regarde les chaînes concurrentes on voit que c'est quand même au niveau de revenu pas dégueulasse du tout. Par exemple la chaîne Chili Music qui peut se faire jusqu'à 40 000 dollars par mois. On a aussi cette chaîne qui se fait jusqu'à 15 000 dollars par mois. Vous l'aurez compris c'est quand même un business qui peut être très intéressant sur le long terme. Maintenant peut-on créer une chaîne 100% à partir de l'IA et générer ce niveau de revenu ? Je vous donne mon avis sincère à la fin de la vidéo ainsi que mes recommandations. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons comment on peut générer notre chaîne YouTube. Tout d'abord on va commencer par générer une image d'arrière-plan et pour ce faire on va utiliser l'intelligence artificielle. Vous pouvez passer par Stable Diffusion, vous pouvez passer par Midjourney ça dépend sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Moi aujourd'hui je vais passer par Leonardo AI qui est selon moi une des plateformes les plus simples à utiliser aujourd'hui. Vous avez la version gratuite qui vous offre 150 tokens par jour sachant qu'une image coûte environ 10 à 20 tokens. Vous avez de quoi générer plusieurs images par jour et ce sans dépenser un seul euro. Vous avez évidemment une version payante qui vous offre plus de fonctionnalités, je vous laisse le lien dans la description. Aujourd'hui la version gratuite va nous suffire. On se retrouve donc sur la page d'accueil de Leonardo AI et pour vous inscrire il vous suffit d'avoir un compte Google ou alors une adresse mail. Pour ma part j'utilise l'outil via l'application sur Mac. Donc il se peut que ce que vous voyez à mon écran soit légèrement différent de ce que vous aurez. Cela ne vous empêchera pas de comprendre comment cela marche. Une fois connecté sur la page d'accueil vous allez cliquer sur modèle et vous allez choisir le modèle Dream Shape V7. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton générer et là faites attention aux paramètres de dimension d'image. On va les changer et les mettre en 16 neuvième quand c'est un format YouTube. Et il est maintenant l'heure de passer à l'écriture de notre prompt. Alors un prompt est une phrase descriptive qui permet à l'intelligence artificielle de comprendre ce que l'on attend d'elle. En clair plus notre description est précise et détaillée et plus l'image qui sera générée sera proche de ce que l'on attend. Pour ma part j'ai décidé de passer par ChatGPT car j'ai oublié de le préciser mais la plupart du temps les prompt sont en anglais. J'ai donc décidé de demander à ChatGPT de me rédiger un prompt en anglais avec la phrase suivante. Une fille qui fait ses devoirs dans sa chambre en écoutant de la musique avec un casque. On peut apercevoir un coucher de soleil à travers sa fenêtre. Et il vous suffira ensuite de copier-coller ce texte dans Leonardo AI. Une fois collé vous pouvez également utiliser la fonction d'amélioration des prompt de Leonardo AI si vous le voulez. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur générer et à sélectionner l'image que vous préférez. Une fois que vous avez trouvé une image qui vous convient, il vous suffit d'appuyer sur le bouton importer et voilà le tour est joué. Maintenant que nous avons notre image, nous pouvons passer à la génération de la musique. Pour ce faire vous allez vous rendre sur le site muber.com. Pour essayer vous allez pouvoir vous connecter gratuitement. Donc vous créez un compte grâce à vos comptes Google ou à votre boîte mail comme tout à l'heure. Dans l'offre gratuite vous avez la possibilité de générer jusqu'à 25 pistes par mois. Ce qui au premier abord peut sembler plutôt généreux mais qui au final n'est pas tant que ça. Je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Pour créer une musique vous cliquez sur générer une piste. Et là vous avez le choix, soit vous écrivez un prompt, soit vous utilisez les différentes sections. Donc par genre, par humeur ou par activité. Et vous pouvez sélectionner également sur la droite la durée des pistes que vous voulez générer. Pour cet exemple j'ai décidé de générer plusieurs pistes à partir du genre chill afin de vous montrer à quoi cela ressemble. Et voici ce que ça donne. Musique 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 Afin que vous puissiez écouter l'entièreté des musiques que j'ai générées, je vous laisse un lien en description qui vous ramènera à la vidéo que j'aurai créée. Maintenant que nous avons généré nos musiques, il ne nous reste plus qu'à les télécharger. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton à droite de la musique que vous avez généré et d'aller dans My Downloads. Et enfin dernière étape, pour avoir votre musique sur votre ordinateur, il vous faut déjà au préalable avoir créé votre chaîne YouTube pour ensuite coller l'URL de votre chaîne dans Mubert. Suite à cela, l'appartement va vous générer un lien qu'il vous faudra juste copier et coller dans la description de votre vidéo. Et voilà, maintenant vous avez une image, vous avez de la musique, il ne vous montre plus qu'à mettre tout ça ensemble et à publier votre première vidéo de lo-fi. Alors ici, vous pouvez passer par l'application que vous souhaitez. Pour ma part, j'utilise CapCut. Je vous conseille également d'appliquer un effet un peu rétro à votre image afin que cela donne un peu cette impression de vintage que l'on a bien retrouvé dans le lo-fi. Votre vidéo est prête, il ne reste plus qu'à l'uploader sur votre chaîne YouTube. Comme vous venez de le voir, créer une chaîne lo-fi à partir de l'intelligence artificielle, c'est 100% possible. Maintenant, est-ce que cela suffira à atteindre les niveaux de revenus que je vous ai présenté en début de vidéo ? Eh bien, si vous voulez mon avis, ce n'est que le début du travail. En effet, il faudra multiplier les publications afin de nourrir la chaîne YouTube, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. Et sur ce deuxième point, je pense que l'IA est encore perfectible, car bien qu'elle puisse créer de bons morceaux, il vous faudra malheureusement produire 10 vidéos pour espérer en trouver 2 ou 3 qui soient, on va dire, de qualité acceptable. Cela signifie générer une grande quantité de pistes audio, et c'est exactement pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que même si Muber vous propose 25 pistes par mois gratuitement, et que cela pouvait paraître généreux, au final, il va vous falloir certainement produire bien plus que ça. Vous avez également la possibilité de créer une chaîne hybride, c'est-à-dire basée sur l'intelligence artificielle en partie, mais également sur, eh bien tout simplement, la production humaine. J'entends par là faire des recherches sur des plateformes comme Epidemic Sound ou encore YouTube. En effet, il existe encore beaucoup de créateurs de musique qui produisent des musiques libres de droit et de très bonne qualité. En effet, en cherchant un petit peu, vous pourrez tomber sur de vrais pépites, et ainsi donner une touche d'authenticité à votre chaîne YouTube. Et enfin, s'il y a des musicos parmi vous, vous pourrez utiliser l'IA comme base d'inspiration et créer vos propres morceaux originaux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à laisser un j'aime ou à laisser un commentaire si vous avez des astuces. Je vous ai également mis en description tous les liens des sites que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vous souhaite bonne création et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada